Bonjour tout le monde, je pense que ça va durer à peu près une heure et demie et après on pourra discuter si vous avez encore de l'énergie. Donc cette conférence part d'un travail que je commence vraiment tout juste à mener sur les mythologiques de Lévi-Strauss et donc dans ces quatre volumes qui sont plus édités que j'ai réussi à récupérer, et bien dans cette somme vraiment immense, Lévi-Strauss analyse une immense variété de mythes et loin d'une analyse qui est très psychologique ou symbolique, etc. Il dégage une structure commune de ces mythes et sous leur apparente diversité, finalement tous les mythes qui sont décrits dans ces textes relèvent d'une structure commune et Lévi-Strauss va jusqu'à affirmer qu'ils sont finalement le même mythe. Faut-il en conclure qu'il n'existe sur toute l'étendue du continent américain qu'un seul mythe, inspiré aux uns et aux autres par un secret dessin, mais si riche dans le détail de sa composition et la multiplicité de ses variantes que plusieurs volumes auront à peine suffi pour le décrire. Ou pour le dire autrement, Lévi-Strauss entreprend dans les mythologiques d'appliquer au mythe du continent américain la même méthode que celle qui l'avait appliquée dans les structures élémentaires de la parenté, qui est une autre de ses œuvres majeures, aux relations par entrée entre les groupes sociaux, dire que le sens surgit des relations qui unissent les termes entre eux et non d'un sens qui serait intrinsèque à chaque terme. Dès la lecture du premier volume, Le Cru et le Cuit, qui lui est encore édité, vous pouvez voir qu'il est un peu plus neuf que les autres, certains mythes ont attiré mon attention plus que les autres et suscité une foule de questions très naïves que cette conférence tente en premier lieu de poser et d'établir clairement, et peut-être d'y apporter quelques fragments de réponses. Les mythes sur l'origine des femmes. Ce qui m'a frappée, c'est en premier lieu leur très grande violence, et plus encore, la façon dont elle me semblait en quelque sorte éludée par l'analyse structurelle des mythes. Il s'agit bien sûr là d'une critique banale et à laquelle Lévi-Strauss a répondu. Néanmoins, j'ai eu envie de la prendre au sérieux et de m'y plonger. Il me semblait confusément que cette question de l'origine des femmes, de leur naissance mythique, était peut-être l'endroit où les errances du structuralisme dans son rapport aux sensibles étaient les plus saillants. Au-delà, et de manière plus générale, tenter brièvement de comprendre ce que les récits sur l'origine ou la naissance des femmes ont fait aux femmes m'apparaît central. Si les récits mythiques parlent de la construction des femmes, comment justement ont-ils participé à construire des femmes réelles, et pas seulement des femmes, mais des êtres humains différenciés en fonction de leur genre ? Si la structure des mythes témoigne, comme l'affirment Lévi-Strauss, de la structure de la pensée humaine, faut-il en conclure à une universalité de l'opposition des genres dans la pensée humaine ? Quelle archéologie de cette pensée peut-il être possible de construire pour comprendre ce que les histoires qu'on raconte ont fait aux acteurs sociaux que nous sommes ? Et c'est là où la question des mythes sur l'origine des femmes rejoint celle de l'utopie, question qui nous réunit toute cette semaine. Basiquement tout d'abord parce que si les utopies sont des récits à fonction critique où le rêve flirte souvent avec le cauchemar, elles poussent d'un côté à leur paroxysme et dans leur retranchement la performativité des histoires qu'on raconte, et de l'autre sans défausse, puisqu'elles se définissent par leur inexistence, ou plutôt par l'impossible venu à l'existence de ce qu'elles promettent. Le mythe en ce sens peut apparaître comme une utopie inversée. Il est l'archéologie fantasmée d'origine imaginaire, là où l'utopie rêve un impossible avenir. Tous deux pourtant, c'est presque trop banal à dire, non seulement disent quelque chose du présent, mais lui font quelque chose. En ce qui concerne la question spécifique des mythes sur l'origine des femmes, il me semble, et vous allez le voir très vite, qu'ils mettent en jeu la question de l'utopie de manière très contemporaine. Parce que si certains sont si terribles qu'ils apparaissent comme de véritables dystopies, parce que les utopies qu'ils dépeignent parfois sont plus terrifiantes encore, mais surtout parce qu'ils mettent en lumière le caractère mouvement des utopies, comme celui des mythes, montrent comment un même récit, selon le point de vue et l'époque qu'il le lit, selon qui raconte l'histoire, peut devenir comme le miroir inversé de lui-même. J'insiste sur cette question du point de vue, car il me semble nécessaire de préciser d'emblée, et c'est un problème qui sera au cœur de ma dernière partie, que tous les mythes sur lesquels je m'appuie sont des mythes racontés par des hommes. C'est-à-dire des mythes que des anthropologues hommes ont recueillis auprès d'autres hommes, dont on peut supposer qu'ils ont été inventés par des hommes, et qu'ils s'y mettent évidemment en scène des femmes, place comme sujet ou comme héros de l'histoire des hommes. À partir d'un corpus de mythes évidemment loin d'être exhaustifs, et qui n'est pas exclusivement le corpus de Lévi-Strauss, dont la lecture collective sera le premier moment de cette conférence, ce travail partira donc du fil rouge de ma surprise, toute relative, mais un petit peu, néanmoins quelque peu indignée, à la lecture des mythes sur l'origine des femmes dans les mythologiques de Lévi-Strauss. Pourquoi ne pas placer au cœur de l'analyse, et de manière, s'il faut le dire, axiologique, la question de la violence mythique, qui est presque partout au cœur des mythes sur l'origine des femmes ? Qu'est-ce que cela dit de la peur qu'elles inspirent ? Et pourquoi dès lors, sur le fondement de leur insubordination mythique, la subordination des femmes aux hommes et l'instauration d'une hiérarchie entre les sexes devient-elle l'indéciment de l'ordre social ? Et par voie de conséquence, est-il souhaitable et pratiquement possible de s'émanciper des mythes ? Donc là, je vous ai distribué une feuille où il y a les quelques mythes qu'on va commencer par lire tous ensemble, et je vous ai aussi mis le plan détail de toute la conférence pour que vous puissiez suivre un petit peu plus facilement ce que je raconte. Donc, mon propos va s'articuler en trois parties, où la première partie, ce sera ce moment de lecture collective qu'on va essayer aussi d'articuler à la question de l'utopie. Je l'ai appelée « Faux-utopie matriarcale » et « Utopie de monde sans femmes », « Les enfers artificiels ». Pourquoi ? Parce que, vous allez le voir, comment les femmes sont parfois construites comme de purs artifices, et aussi comme des enfers, parce qu'elles apportent beaucoup de mauvaises choses. À partir de là, on va essayer de voir comment ce jeu d'opposition entre les catégories de genre s'inscrit dans un schéma d'opposition plus global, et en même temps, est une catégorie absolument fondamentale que Lévi-Strauss lui-même nomme « Une guerre des mondes ». Mais précisément, cette guerre des mondes, elle se déploie non seulement sur le terrain du mythe, mais aussi sur celui de la réalité, « Femmes mythiques et femmes réelles », ou ce que la fiction fait à la réalité. Et à partir de là, à partir de cette prise de conscience du fait que, de manière extrêmement concrète, la fiction fait des choses à la réalité, on va essayer de se demander comment est-ce qu'on peut essayer de lui faire faire d'autres choses qui nous plaisent un petit peu plus. Voilà. Donc là, je vous propose qu'on commence par lire ensemble tous ces mythes. Donc, je ne sais pas, on va les lire, je pense que 5 personnes veulent en lire un. Voilà, donc ça, c'est tous les mythes que vous avez. Donc, sur l'origine des femmes, on commence par deux mythes qui sont dans les mythologiques, vraiment, et les autres, c'est des mythes que j'ai recueillis ailleurs. Donc, un mythe sur la fusion originaire ou le mythe d'un monde sans femme. Des mythes sur le matriarcat et ensuite, deux mythes qui vous sont sans doute plus familiers, celui d'Adam et Ève et celui de Pandore. Donc, est-ce que quelqu'un veut lire le premier mythe ? Autrefois, les femmes n'existaient pas et les hommes pratiquaient l'homosexualité. Mais attends, est-ce qu'on va t'entendre ? Vien à côté de moi, parce qu'il y a le micro là. Autrefois, les femmes n'existaient pas et les hommes pratiquaient l'homosexualité. L'un d'eux se trouva enceint et, comme il était incapable d'accoucher, il mourut. Un jour, quelques hommes aperçus reflétaient dans l'eau d'une source l'image d'une femme qui se tenait cachée en haut d'un arbre. Pendant deux jours, ils... Attends, mais c'est pas un autre mythe là ? Non ? Ah, c'est la suite ? Oui, oui, oui. Pendant deux jours, ils essayaient de saisir le reflet. Enfin, un homme se leva et vit la femme. On la fit descendre. Mais comme tous les hommes la convoitait, ils la coupèrent en morceaux qu'ils se partagèrent. Chacun enveloppa son morceau dans une feuille et mit le paquet dans un interstice de la paroi de sa huile. Ainsi qu'on fait d'habitude pour serrer un objet. Puis, ils partirent à la chasse. Au retour, ils se firent précéder par un éclaireur qui constata et les prévint que tous les morceaux étaient changés en femmes. Au Puma, qui avait reçu un morceau de poitrine, échut une jolie femme. Une maigre, à la Sariema, qui avait trop tiraillé son morceau. Mais chaque homme obtint une femme et désormais, quand ils alertent à la chasse, ils emmenèrent leurs femmes avec eux. Tu veux lire le deuxième ? C'est bon ça. On l'entend très très bien. Alors qu'il était malade et couché dans son arrac, on se gênait entre la vulve de sa mère qui était montée sur le toit de la huile pour réparer la couverture. Enflammé de désir, il attendit son retour et la viola. Puis, il se laissa aller à lui révéler le secret des masques qu'elle communiqua à ses compagnes, bien que les femmes dîsent l'ignorer. Quand les hommes s'en aperçurent, ils tuèrent toutes les femmes sauf une qui, changée en serre, réussit à s'échapper. Mais ils se résignaient mal à faire eux-mêmes les travaux féminins. Un jour, un homme passe sous un arbre où la survivante est perchée. Elle crache pour appeler son attention. L'homme essaye de grimper à l'arbre, mais il en est empêché par son pénis en érection. Il renonce, non sans avoir inondé le tronc de sperme. Les autres... Pardon. Les autres hommes surviennent, réussissent à atteindre la femme depuis les arbres voisins. Ils la violent, la coupe en morceaux qui s'imbibe en tombant de sperme répandu. Chaque homme prend un morceau et le rapporte chez lui. Puis, ils vont tous à la pêche. La pêche, c'est le meilleur au moins. Tu m'en as. Ces deux-là, c'est à la fois les plus horribles et aussi, tristement, peut-être les plus drôles parce que Lévi-Strauss est fort et il les a bien recueillis. Ceux d'après, ils sont un peu moins bien racontés, mais ce qu'ils racontent est quand même intéressant. Et donc, ils sont plus courts si quelqu'un veut... Oui. La fusion originaire. Hommes et femmes vivaient autrefois dans un monde excellent, même les lieux, faits de parties autonomes, unisexuées, femmes d'un côté, hommes de l'autre, tous jouissaient des mêmes propres acteurs et des mêmes modes de vie, chaque groupe sexué se reproduisant seul, à l'identique. L'harmonie primitive réside dans cette absence d'altérité jusqu'à ce qu'elle soit gâchée par un événement violent, une disruption. La disruption est causée par le désir des hommes, élément du récit inexpliqué qui les rend insatisfaits de leurs tranquilles conditions. Ils découvrent l'usage non reproductif, évidemment, qui peut être fait du corps des femmes qu'ils rencontrent dans leur pérégrination, une copulation pour le plaisir. Les femmes acceptent. La divinité créatrice s'en fâche et, après quelques rappels à l'ordre, contraint les groupes unisexués à vivre ensemble au dépens de la belle harmonie perdue, enlevant de surcroît aux hommes la capacité qu'ils avaient de porter et d'enfanter leurs fils. C'est cela, le paradis perdu. François-Éricier, masculin féminin, veut dissoudre la hiérarchie de Jacob et de Maman. Voilà. Maintenant, quelqu'un veut lire le quatrième mythe du matriarcat. Sinon, je peux le dire. Ou sinon, on peut garder les trois mêmes. Je peux lire celui-là. En terre de feu à l'extrême sud du continent américain, les Selknam disent que les femmes formaient jadis une société secrète. Au moment de devenir femmes, elles étaient initiées par leur père à l'art de la magie, apprenant comment apporter la maladie et la mort à ceux qui leur déplaisaient. Aussi, les hommes vivaient-ils dans une peur et une soumission permanente. La tyrannie des femmes devint si excessive que les hommes se soulevèrent et les tuèrent toutes. Seuls les enfants furent épargnés, devenant plus tard leurs épouses. Et pour que ces femmes ne puissent plus jamais s'unir et retrouver leur ancienne puissance, les hommes inauguraient leur propre société secrète, tout en interdisant aux femmes de reciter la leur. Donc ça, c'est recueilli par Julie. Et voilà. Donc tout ça, on a des mythes qui viennent... Trois mythes du continent américain, un mythe d'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, on va passer à deux mythes que vous connaissez sans doute, mais qui sont intéressants aussi justement parce qu'on voit comment tout se recoupe partout dans le monde. Donc le mythe de Pandore. Vas-y. Oui, bien. Alors, Pandore, Zeus dit et éclate de rire et il commande à l'illustre Héphaïstos de tremper d'eau un peu de terre sans tarder, d'y mettre la voie et les forces d'un être humain et d'en former à l'image des déesses immortelles un beau corps aimable de vierge. En hâte, l'illustre boiteux c'est Héphaïstos modèle dans la terre la forme d'une chaste vierge selon le vouloir du chronique. La déesse, aux yeux perses, Athénée, la part et lui noue sa ceinture. Autour de son cou, les grâces divines et l'auguste persuasion mettent des colliers d'or. Tout autour d'elle, les heures, aux beaux cheveux, disposent en guirlande des fleurs printanées. Pallas Athénée ajuste sur son corps toute sa parure et, dans son sein, le messager, tueur d'Argos, crée mensonge, mots trompeurs, cœur artificieux, ainsi que le vœu de Zeus au lourd grandement. Après avoir achevé cette attrayante et pernicieuse merveille, Zeus ordonne à l'illustre meurtrier d'Argos de la conduire vers Epiméthée. Epiméthée ne se rappelait à point que Prométhée lui avait recommandé de ne rien recevoir de Zeus, roi de l'Inde, mais de lui renvoyer tous ses dons de peur qu'il ne devincent un fléau terrible au mortel. Il accepta le présent fatal et reconnut bientôt son imprudence. Auparavant, les tribus des hommes vivaient sur la terre, exemptes de tristes souffrances, du pénible travail et de ces cruelles maladies qui amènent la vieillesse, car les hommes qui souffrent vieillissent promptement. Pandore, tenant dans ses mains un grand vase, en souleva le couvercle et les mots terribles qu'il renfermait se répandirent au loin. L'espérance seule resta. Depuis ce jour, mille calamités entourent les hommes de toutes parts. La terre est remplie de mots, la mer en est remplie. Les maladies se plaisent à tourmenter les mortels nuit et jour et leur apportent en silence toutes les douleurs, car le prudent Zeus les a privés de la voie. Nul ne peut donc échapper à la volonté de Zeus. Et j'ai hâte de travailler. Voilà. Et maintenant, j'ai une très courte version très brève de la naissance de Ève. Vas-y, Adam. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chers à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme qui lui a mené. L'homme s'écria Voie le cynose de mes hôtes et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ainsi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'entacher à sa femme. Et il devait bien l'intention. Voilà. Donc, que dire de tous ces mythes ? Je pense que là, vous comprenez un petit peu ce que je disais sur soi, après les deux premiers qu'on a lus, ce qui m'avait un petit peu frappée et choquée dans ces hommes qui violent et qui coupent et qui découpent et qui ne peuvent pas être... Bref. Mais en tout cas, on voit bien comment dans tous ces mythes apparaît l'idée d'une forme de responsabilité de la femme dans les mots des hommes. Dans les deux premiers mythes que j'ai lus sur l'origine des femmes dans les mythologiques, la femme apparaît dans les deux cas comme la marque ou l'illustration d'une défaillance ou d'une incapacité des hommes. L'homme du premier mythe meurt parce qu'il est incapable d'accoucher, autrement dit, de réaliser ce que seules les femmes sont capables de faire. Dans la seconde variation, les hommes se résignent mal à accomplir les travaux féminins. On a dans les deux cas l'illustration d'une certaine spécificité des femmes dont les hommes manquent. Et dans le mythe sonique et le mythe d'Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a quand même l'idée qu'au départ, les hommes pouvaient affaire des enfants et maintenant, ils ne peuvent plus. Et donc, il y a vraiment cette idée de quelque chose que seules les femmes ont et dont les hommes manquent. Par voie de conséquence, l'appropriation par les hommes de ce qui leur manque passe par le viol qui apparaît véritablement comme un droit naturel. Et ça, c'est théorisé, le terme de droit naturel et je l'emploie à dessein. Et dans les mythes du matriarcat primitif, comme dans ceux qui dépeignent une hypothétique utopie perdue de fusion des sexes, ce sont les femmes qui sont à l'origine de la fin de ce paradis. Et les mythes du matriarcat, donc ceux dont j'ai pris un court exemple, ils sont aussi particulièrement intéressants dans la mesure où souvent ils sont utilisés ou compris comme des contre-récits, comme la preuve que des récits mettant en scène des personnages féminins puissants existent, ou plus encore, si on croit à leur réalité anthropologique, comme une preuve d'une contingence, d'une non-nécessité historique de la domination masculine. Or, comme là, ça apparaît assez clairement, on voit que ces mythes sont en fait une justification de l'instauration d'un patriarcat parce que les femmes sont incapables d'instaurer l'ordre. Elles sont tyranniques, elles soumettent les hommes et donc ça justifie finalement le fait d'inverser cette dynamique de soumission. Et en fait, loin de témoigner comme les réappropriations les plus récentes de ces mythes sembleraient y inviter de l'idéal d'une société gouvernée par des femmes, comme ce vers quoi il ferait tendre, le matriarcat apparaît de façon quasi nécessaire comme porteur d'excès. Il donne une rationalité, voire une nécessité à la domination des hommes sur les femmes. C'est parce que les femmes sont incapables de s'auto-gouverner, de gérer les affaires de la cité, que le gouvernement des hommes apparaît comme une nécessité. Quant au mythe de Pandore et celui d'Adam et Ève, ils apparaissent en dépit de leur apparente similitude comme finalement assez distinct. Mais dans les deux cas, la femme vient après l'homme ou de sa volonté. Et par exemple, ce qui est assez intéressant dans le mythe de Pandore, c'est qu'en fait, finalement, le plus important ici, ce n'est pas Pandore, c'est Zeus. C'est Zeus qui commande et à la fin, ce n'est pas nul ne peut échapper à Pandore, c'est nul ne peut donc échapper à la volonté de Zeus. Et Pandore est un pur artifice créé par Zeus. Et encore plus que dans la Genèse, parce que si dans la Genèse, la création de la femme s'inscrit malgré tout dans un mythe anthropologique général, ils deviennent une seule chair. Ou si Ève venait de la côte d'Adam, les deux finalement sont façonnés par Dieu. Ils sont le premier homme et la première femme. la dissymétrie est beaucoup plus forte dans le mythe de Pandore. Parce qu'en l'absence d'un mythe anthropogonique général, on ne nous dit jamais comment et à quelle étape de la création les hommes viennent à l'existence. Ils sont simplement là comme on en a besoin. Les hommes sont donnés, la femme est construite. Il n'y a pas un homme qui corresponde à la figure de la femme. Il n'y a que des hommes qui existent ou préexistent au pluriel à titre de catégorie collective. Il y a des hommes, il y a une femme, dont l'entrée dramatique dans le monde change à jamais la vie et la destinée de l'humanité. Et Pandore n'est pas créée, contrairement à Ève, pour être la compagne même maladroite, même tentatrice d'un homme, mais elle est immédiatement conçue comme une punition. Et enfin, là où Ève est caractérisée comme la mère de tous les genres humains, Pandore est désignée comme la source du genos gunaikon, de la race des femmes, comme pour nier ou au moins effacer l'idée terrible que les hommes sont nés des femmes. Comment ne pas voir sinon une analogie, du moins un écho avec le premier mythe de Lévi-Strauss qu'on a lu et qui parut aussi du mythe d'un monde sans femmes, d'un mythe où on n'a pas besoin de femmes mais qui est un monde impossible puisque les hommes en meurent. Donc on pourrait prendre encore plus d'exemples, mais ces mythes nous offrent déjà quelques pistes pour distinguer différentes caractéristiques de la femme mythique et pour comprendre dans quel jeu d'opposition vient s'intégrer l'opposition entre le masculin et le féminin et commencer à s'attaquer dans un réseau d'opposition bien plus grand. Et donc je vais tenter de déplier ce jeu d'opposition au sein et à partir duquel se structure la catégorie de femmes. C'est l'éditif, je pense, dans les cinq mythes que je viens de lire mais je vais en lire encore plus. La catégorie de femmes comme catégorie mythique place les femmes du côté du danger et de la peur par opposition à la sécurité, du côté du désordre par rapport à l'ordre, du côté de la souillure par rapport à la pureté. Mais on va voir qu'il ne suffit pas de s'arrêter là car la frontière est évidemment extrêmement poreuse entre les femmes mythiques et les femmes réelles. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, la guerre des mondes. qui fait faire la guerre aux femmes ou pourquoi les hommes ont peur des femmes. Que les femmes soient instigatrices des maux des hommes est indissolublement liée à la peur qu'elles inspirent et c'est cette peur qui, à bien des égards, vient justifier leur subordination. Comme dans les mythes du matriarcat où le désordre dont les femmes sont porteuses finit par devenir la justification à l'instauration d'un ordre instauré par les hommes, le droit de violer comme celui de tuer les femmes se trouve dans de nombreux mythes au moins de façon logique justifiés par leur propre débordement, leur propre avidité, leur propre gloutonnerie. Nous commençons à comprendre pourquoi le héros de M142 a tué sa femme au cours d'une expédition pour la collecte du miel. Sans doute c'était elle montrée trop avide et avait exaspéré son mari par sa gloutonnerie. C'est quoi M142 ? C'est le numéro que Lévi-Strauss donne au mythe. Donc M142, c'est... Oui, voilà, c'est un mythe. Non, mais je peux trouver le titre. Non, en fait, là, ça va M144. Mais ça, c'est toute une variation de mythe autour de la figure de la fille folle de miel sur laquelle je reviendrai par la suite. Et c'est marrant parce que quand j'avais lu cet extrait, au moment où j'avais fait une petite première version de ma conférence, je crois que c'est toi, Jade, qui avait cru que c'était un fait divers. et donc, voilà, elle mange trop de miel, donc on la tue. Mais cette avidité, c'est aussi évidemment une avidité sexuelle. L'idée que s'il ne la maintient pas en place, ce qui, en dernière instance, on le voit, signifie ne pas la tuer. La femme risque de consumer l'homme, de le vider de sa substance. C'est quelque chose qui se retrouve encore une fois dans énormément de mythes. Par exemple, dans les travaux et les jours dont est extrait le mythe de Pandore, il est fortement conseillé aux hommes de ne pas faire l'amour l'été parce que c'est le moment où les femmes sont le plus lassives, mais où les hommes sont le plus faibles, car Sirius, l'étoile chien, brûle la tête et les genoux et la chaleur dessèche la peau. Et on l'a vu avec le fait que Pandore soit une créature de la race des femmes et non pas d'une variante, d'une variation anthropologique ou une figure féminine du genre humain, c'est la race des femmes. Du coup, on voit bien comment il y a vraiment cette idée d'une dichotomie où hommes et femmes n'ont pas le même rythme et il n'est pas étonnant alors que la sexualité est encore moins qu'un bien fait mêlé puisque les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes rythmes ni la même saison de désir et que le désir de la femme, dans tous les cas, consument l'homme et lui volent ce qui lui appartient. Donc, tout ça, c'est résumé par une analyse de Jean Cournus dans « Pourquoi les hommes ont peur des femmes ? » qui est cité par François Zeritsy qui n'est pas forcément une anthropologue sur laquelle je me suis beaucoup pâchée dans ce travail. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle sur tout, mais juste ça résume un peu tout ça. Peur et défiance parce qu'elles incarnent la sexualité sauvage débridée mais aussi parce qu'elles incarnent la passivité pénétrée, c'est-à-dire dans les deux cas la dévoration d'énergie mâle, crainte que l'on retrouve dans les trois autres attendus parce qu'ils ont peur de ne pouvoir les satisfaire, parce qu'ils craignent leur jouissance, parce qu'ils pensent qu'elles désirent leur pénis. À cela s'ajoutent les doutes classiques sur la fidélité et la paternité, parce qu'ils craignent leur infidélité, parce qu'ils ne sont jamais certains de leur paternité. Ce qui est craint, c'est à la fois l'accaparement d'énergie sexuelle de l'homme mais aussi son détournement dévoyé. Donc, la femme est dévoratrice et dangereuse mais son danger vient aussi de l'impureté dont elle est porteuse, impureté qui vient aussi justifier tout ce qui suit. Si face à ce qui en apparence n'est que gloutonnerie ou désir mal placé, l'homme mythique peut en venir à tuer la femme mythique comme par légitime défense, c'est parce que cette dévoration imaginaire n'est que le signe d'une dévoration plus importante encore qui va jusqu'à sa propre mort. L'impureté, la saleté, la gloutonnerie, la souillure ne sont pas seulement dégoûtantes. Elles sont un danger de mort. Étoile crache le maïs à la figure de son mari ou dans sa bouche. C'est donc une baveuse comme l'opossum qu'à toi-bas. Elle saigne après avoir été violée et se fait meurtrière. Après avoir été violée, elle tue ses beaux-frères en leur crachant dans la bouche. On raconte dans une autre variante qu'elle change son urine en nourriture. Partout donc, elle est souillure. Tantôt sous forme d'un animal dont la peau sécrète un fluide nauséabond. Tantôt sous forme d'une créature humaine à la fois souillante et souillée. À la fois souillante et souillée. Donc il y a un risque bien réel pour l'homme mythique de se trouver souillé par la souillure de la femme et être souillée peut signifier être empoisonnée et être empoisonnée peut signifier mourir. Et donc toute cette question de la souillure qui, par ailleurs, qui, moi, m'intéresse énormément, c'est aussi toute une analyse sur laquelle je vais revenir d'une anthropologue qui s'appelle Marie Douglas qui a écrit un livre qui s'appelle De la souillure et dans lequel elle problématise vraiment cette question de la souillure, de l'impureté, de la pollution, la pollution qui est toujours tapie, qui est toujours cachée et qui, en fait, je ne vais pas me lancer immédiatement sur ce terrain, mais qu'elle rattache à la sorcellerie et donc à la figure de la sorcière, etc., etc., comme ça s'appelle De la souillure et c'est sur les notions de pollution et de tabou et de voir comment le fait que tout ce qui est sale va être toujours tout ce qui va être caché et donc tout ce qui est aussi tabou se trouve lié à la figure de la sorcière. J'étais beaucoup trop de ponts et ce n'est pas un point que j'ai développé, mais le fait de relire chez Les Vistros ces mêmes termes qui m'avaient beaucoup intéressée dans ce livre que j'ai lu il y a quand même assez longtemps me fait dire qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans. Mais bref, ces différents éléments qui structurent la catégorie mythique de femmes, donc le danger dévorant, la saleté, la souillure, l'hystérie, la folie, se retrouvent dans les différentes figures féminines qui se construisent progressivement au fur et à mesure des mythologiques. Il y en a plein, mais les trois sur lesquels je voudrais insister pour voir comment sont personnifiés véritablement dans des mythes dont on trouve énormément de variantes ces différents jeux d'opposition autour de la figure de la femme. Les trois sur lesquels sont la femme grenouille ou la femme crampon qui est la femme collante, dégoûtante, la fille folle de miel, donc c'est la gloutonne, la figure par excellence de la fille mal élevée et la femme jaguar. Et là, la fille folle de miel comme la femme grenouille sont en fait deux figures parallèles de la femme crampon et de ce lien qui est un truc qui colle comme du miel, comme la bave de grenouille. Mais il y a aussi la femme jaguar et la femme jaguar elle témoigne comme étoile qui crache et qui tue qui après avoir été violée elle se fait meurtrir donc c'est quand même possible en fait. Si on la tue pas mais seulement qu'on la viole elle peut vous tuer après. Et la femme jaguar elle tue aussi. Un homme alla à la pêche avec sa femme toujours à la pêche. Il grimpa dans un arbre pour capturer des perroquets qu'il lançait ensuite à sa compagne mais celles-ci les dévoraient. Pourquoi manges-tu les perroquets ? demanda-t-il. Dès qu'il fut redescendu elle lui brisa la nuque d'un coup de dent. Quand elle revint au village ses enfants accoururent pour voir ce qu'elle apportait. Elle leur montra la tête de leur père et prétendit que c'était une tête de tatou. Pendant la nuit elle mangea ses enfants et prit la brousse. Elle s'était changée en jaguar. Les jaguars sont des femmes. Donc on voit comment il y a quand même d'un côté on viole les femmes et on les tue parce qu'il y a un risque que la femme grenouille et la fille folle de miel se transforment en femme jaguar. Évidemment j'extrapole. Les vitraux ne disent pas ça. Les vitraux ne parlent pas de culture du viol. Lévi-Strauss ne dit pas qu'il y a un droit naturel à tuer la fille folle de miel car sa gloutonnerie risque de prendre toute la place et de se muer en appétit dévorant et destructeur de jaguar. Ce qu'il dit c'est que ces mythes mettent en jeu des réseaux d'opposition et des groupes de transformation qui éclairent la structure de la pensée humaine blablabla. mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut se borner à constater des permutations de termes et d'opposition face à ce genre de récits ? Mais ce que produisent ces jeux d'opposition et de violence d'après Lévi-Strauss c'est une guerre des mondes donc une expression qui est celle de Lévi-Strauss lui-même et qui si elle met en jeu un vaste réseau d'opposition dont la différence sexuelle semble naître à certains moments qu'un avatar parmi d'autres elle apparaît in fine comme l'opposition fondamentale structuratrice de toutes les autres. La guerre des mondes résulte donc je cite la guerre des mondes résulte dans les versions les plus fortes du rapte des femmes terrestres par des hommes célestes. Et donc c'est vraiment une opposition absolument fondamentale qui peut tendre à laisser penser à un caractère non seulement universel mais immuable de l'opposition et de la hiérarchie des sexes qui apparaît aussi nécessaire et immuable que l'opposition du ciel et de la terre. Mais ce que je veux montrer maintenant c'est que du part cette porosité entre femmes mythiques et femmes réelles la façon dont les mythes vont non seulement construire construire une image un récit etc. ou cette opposition entre en jeu mais aussi construire la réalité et que c'est un peu que ça fait peur quoi. On le voit dans les mythes du matriarcat qui justifient en fait l'instauration du patriarcat par l'incapacité des femmes à instaurer un ordre. On le voit au travers des multiples figures de femmes crampons femmes collantes folles dévoratrices laissées en liberté elles compromettent l'ordre du monde. D'où la double nécessité dans le récit et dans les faits non seulement de construire des histoires qui les remettent à leur place ou qui plutôt les mettent à leur juste place mais aussi d'utiliser ces mêmes récits pour les mettre à leur place dans la réalité. ainsi la première insubordination mythologique des femmes montre la nécessité d'un autre récit qui les soumet récits fondateurs et performatifs de l'ordre social tout entier. Les femmes sont ainsi modelées construites non seulement comme sujets sociaux mais comme sujets physiologiques. C'est ce que l'éistrofe expose magistralement dans un passage de l'origine des manières de table qui est un petit peu long mais que j'aimerais bien lire intégralement. Que cette femme impossible à éduquer soit une grenouille ne saurait surprendre puisque le précédent volume nous a confrontés au prototype de la fille mal élevée sous l'aspect d'une femme folle de miel. Mais ici et là le voile se lève sur un vaste système mythologique commun aux deux Amériques où la suggestion des femmes fonde l'ordre social. Maintenant nous en comprenons la raison. Les beaux-parents de la femme humaine ne se contentent pas de lui remettre les ustensiles domestiques et de lui en apprendre le bon usage. Le vieillard procède aussi à un véritable modelage mythologique de la brue. Dans son Innocence primitive celle-ci ne subissait pas les indispositions mensuelles et elle accouchait de manière abrupte et imprévisible. Le passage de la nature à la culture exige que l'organisme féminin devienne périodique car l'ordre social ainsi que l'ordre cosmique seraient compromis par un régime anarchique sous l'empire duquel l'alternance régulière du jour et de la nuit les phases de la lune les indispositions féminines pas féministes la durée fixe de la grossesse et le cours des saisons ne s'épauleraient pas mutuellement. C'est donc en tant qu'êtres périodiques que les femmes risquent de porter atteinte à l'ordre de l'univers. Leur insubordination sociale souvent évoquée par les mythes offre l'image anticipée sous la forme du règne des femmes d'un péril qui serait infiniment plus grave celui de leur insubordination physiologique aussi faut-il que les femmes soient soumises à des règles et celles que l'éducation leur inculque comme celles qu'un ordre social voulu et conçu par les hommes leur impose fussent au prix de leur asservissement fournissent le gage et le symbole d'autres règles dont la nature physiologique atteste la solidarité qui unit les rythmes sociaux et le dernier quartier de la lune que tout manquement des femmes au respect d'une stricte périodicité compromettrait l'ordre du monde d'une façon aussi grave que le ferait la suspension de l'alternance du jour et de la nuit où le dérèglement des saisons ressort aussi de la manière dont procèdent les mythes et les rites pour fonder une équivalence entre les divers types de périodicité calendaire donc moi vraiment ce passage j'étais trop contente quand je l'ai trouvé parce que c'était exactement ce que je cherchais en lisant tous ces livres et ce qui est extrêmement intéressant ici c'est qu'on voit comment il ne suffit plus de dire que ce qui est construit mythiquement c'est un simple jeu d'opposition formelle entre des catégories qui sont finalement interchangeables puisque le mythe produit un effet sur la réalité et construit la femme conjointement comme créature mythique et comme être biologique et comment on voit ici comment femmes mythiques et femmes réelles se rejoignent et comment la femme se trouve au sens propre fabriquée par les mythes il ne s'agit évidemment pas de dire que les règles des femmes c'est une invention des mythes quand je dis que les mythes façonnent aussi la catégorie biologique des femmes mais c'est de voir comment on voit on a ce fait les femmes ont leurs règles et finalement on va transformer ce fait en il faut que les femmes soient soumises à des règles et on va utiliser quelque chose le sens le sens non seulement le sens de la réalité biologique change imaginairement et devient à une utilité qui fait que dans des centaines de cultures la femme qui a ses règles doit se cacher doit ne pas si on la touche on va être plein de malédictions etc etc et donc on voit ici il y a vraiment des termes très forts il y a le c'est un modelage mythologique mais c'est non seulement un modelage mythologique mais c'est vraiment l'idée d'une 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 qu'il faut que le péril le péril celui de l'insubordination physiologique donc imaginez les femmes n'avaient pas leurs règles et en fait on voit comment le modelage mythologique répond à la possibilité imaginaire de l'insubordination physiologique en en instaurant des règles et en liant finalement les rythmes sociaux et le dernier quartier de la lune et on voit comment ici il se passe quelque chose d'infiniment grave c'est donc en tant qu'être pas dit que les femmes risquent de porter atteinte à l'ordre de l'univers et compromettre l'ordre du monde donc c'est voilà et donc les femmes sont fabriquées sont modelées et c'est exactement comme dans le mythe de Pandore qu'on a vu au début oui du coup la phrase faut-il que les femmes soient soumises à des règles c'est un jeu de mots entre les règles sociales et les règles démonstration moi c'est comme ça que je le comprends en tout cas en gros l'idée c'est que en fait ta démonstration en fait c'est soumis au cosmos ou à la lune ou je sais pas quoi en même temps que t'es soumis à l'ordre social enfin moi c'est un peu c'est comme ça que je le comprends parce qu'il y a vraiment ce parallèle et celle que l'éducation leur incule comme celle qu'un ordre social voulu et conçu par les hommes leur impose fût-ce au prix de leur asservissement fournisse le gage et le symbole d'autres règles dont la nature physiologique atteste la solidarité qui unit les rythmes sociaux et le dernier quartier de la lune et moi je trouve ça c'est un mythe le quartier de la lune là en l'occurrence c'est pas c'est sûr que les femmes leur rêvent la poignée ou je sais pas quoi c'est une mythologie c'est une mythologie on peut se synchroniser avec des événements cosmiques mais justement ce que dit Lévi-Strauss c'est que c'est un mythe on raconte une histoire on cosmologise les règles de la femme et en même temps on les socialise d'une certaine manière mais en tout cas ce passage c'est plus c'est un des rares passages qui est qui sort du mythe oui voilà qui sort du mythe et où ils parlent pas d'un ça part quand même des mythes dont j'ai parlé avant sur la femme grenouille et la fille folle de miel mais c'est plus une sorte de synthèse de ce qu'on peut conclure analyser dire de ce que ça fait aussi au réel donc on voit comment tous les mythes qui se racontent d'un bout à l'autre des deux hémisphères et par-delà les mers et les océans structure et construise non seulement la différence des sexes comme opposition fondamentale de la pensée humaine mais participe également à façonner sa réalité biologique donc au sens que je viens d'expliquer pas de dire que les mythes bref voilà et donc là je pense que ce que je voulais dire au début sur ma surprise c'est peut-être que ça devient un petit peu plus clair après tout ce qu'on a lu donc mon opposition ma surprise naïve et première consistait en fait à dire qu'à l'endroit où on parle du corps des femmes à l'endroit où parler mythiquement de ce corps le construit biologiquement à l'endroit où fiction et réalité se rejoignent avec tant de violence une analyse strictement et exclusivement formelle ne peut pas suffire et en fait ces accusations de formalisme Lévi-Strauss il répond et on peut et donc je vais dans le troisième dans la troisième partie je vais tenter d'émettre de modestes critiques qui évidemment dépassent la stricte question des mythes sur l'origine des femmes mais comme je l'ai dit au début je vois dans ces mythes en particulier un endroit un point de tension qui permet de faire surgir certaines contradictions du structuralisme et peut-être donc autour de cette question dont j'ai parlé en introduction du point de vue si on a toutes ces histoires si on voit ce que ces histoires elles font qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que ça dit qui raconte les histoires et qu'est-ce que ça dit qui raconte les histoires est-ce qu'on peut les raconter autrement en faisant des nouvelles histoires des contre-récits de la contre-anthropologie etc. donc là je vais me concentrer sur sur trois sur trois problèmes tout d'abord cette question de la structure dont j'ai tu l'as non dont j'ai parlé au début dans son sens presque mathématique et on va voir que c'est plus compliqué que ça mais la structure au sens des structures élémentaires de la parenté au sens de permutations algébriques de groupes est-ce que ça ça conduit pas un pur formalisme qui occulte en dernière instance tout ce qu'on a vu sur ce que les mythes et les histoires que l'on raconte font à la réalité et là il y a deux possibilités si on choisit de prendre cette question au sérieux conduit-elle à un rejet ou du moins à une remise en cause radicale de la méthode structurelle ou est-il possible de sauver le structuralisme par le structuralisme lui-même une ambition bien trop vaste pour le peu de temps qui nous est imparti mais que je vais essayer de proposer un petit peu à partir notamment de l'analyse contre-anthropologique de Viveiros de Castro qui montre précisément comment des structures élémentaires de la parenté aux mythologiques la méthode structurelle elle-même change et en intégrant la possibilité du devenir elle place au fur et à mesure des quatre ouvrages de plus en plus au cœur de son propos la question de la transformation qui cesse d'être une simple permutation et donc il y aurait dans les mythes eux-mêmes la possibilité que les mythes changent dès lors qu'est-ce que cela que de dire que les mythes sont capables de se transformer quant à la possibilité d'inventer de nouvelles histoires là où dans le cas précis et spécifique des mythes qui traitent de l'origine des femmes il s'agit dans leur écrasante majorité et dans leur totalité pour les mythes que j'ai cités ici de mythes non seulement qui selon toute vraisemblance ont été inventés par des hommes selon le point de vue d'hommes racontés et recueillis par des hommes on parle de récits oraux en plus où la prise en charge de la parole comme prise en charge du pouvoir apparaît absolument fondamental donc ce sera l'enjeu tout à la fin si on est charitable avec l'analyse structurelle des mythes et si on croit en leur capacité de transformation très bien mais comment faire peut-on en les transformant changer de point de vue ou faut-il se résigner à écrire d'autres histoires donc on l'a dit au début et c'est c'est vrai Lévi-Strauss au départ véridique c'est la méthode structurale Lévi-Strauss applique au mythe la même méthode que celle qui est appliquée aux règles de parenté c'est-à-dire une méthode qui est en premier lieu formelle etc oui oui c'est ce que je suis en train oui oui c'est ce que je suis en train de est-ce que non mais c'est c'est l'idée de c'est ce que j'ai essayé de dire au début c'est de dire qu'on va analyser les choses en termes de 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 structure et de dire que ce qui est important c'est la position des des termes plus que les termes eux-mêmes et et de montrer comment on peut établir comme des 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 schémas globaux de des des sortes de règles du fonctionnement des 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 sociétés mais je me suis rendue compte je voulais le faire dans mon introduction mais que c'est très j'ai beaucoup de mal à définir le structure mais si tu veux définir le structuralisme vas-y en gros en gros il se trouve qu'il prend un mythe et il est combat et il donne un exemple sur la côte de la Nouvelle-Angleterre qui raconte l'histoire d'un petit bonhomme qui se fait capturer par une adresse et pour s'échapper il met des petits copiages sur ses doigts et il fait peur à l'obrêt comme ça des copiages sur les doigts et puis grâce à ça la dresse elle meurt et lui il obtient du cuivre enfin il récupère du cuivre qu'elle avait perdu chez elle il se trouve que juste dans les terres enfin plus loin que la côte il y a un autre mythe à peu près pareil mais où tout est inversé où pas tout mais presque par exemple le petit garçon au lieu d'utiliser des copiages pour faire peur à l'obrêt il utilise des cornes de chèvre donc il fait peur à l'obrêt avec une corne de chèvre c'est à dire c'est un élément de terre tandis qu'au début il faisait peur avec un élément aquatique et il n'obtient pas du cuivre il obtient des coquillages et du coup qu'est-ce que qu'est-ce que va dire Lévi-Strauss ? ce qui nous intéresse on s'en fout des coquillages on s'en fout du cuivre on s'en fout de tout ça ce qui nous intéresse c'est comment des types d'éléments d'une certaine catégorie s'inversent et pourquoi ça s'inverse d'un mythe à l'autre pourquoi sur le mythe terrestre on a ces éléments-là le héros utilise un moyen aquatique pour obtenir un bien terrestre c'est-à-dire utilise du coquillage pour obtenir du cuivre et pourquoi dans l'autre mythe le héros utilise un moyen terrestre des cornes de la gazelle pour obtenir un bien à que des trucs des trucs aquatiques et lui il dit en fait c'est super intéressant il y a plein de trucs bizarres dans ce mythe je ne rentre pas dans les détails mais il dit on peut comprendre ça uniquement par le fait qu'il y a une pression il y a une double pression dans la construction il y a une histoire des mythes une qui vient de l'écologie c'est-à-dire autour de nous il y a des cornes il y a des machins on les met dans les mythes il y a une pression de cohérence logique pour les gens qui sont dans les terres ça n'a pas de sens logiquement d'obtenir un moyen terrestre par un moyen à que vu qu'ils n'ont pas de coquillage donc en fait les coquillages c'est ce qu'ils veulent obtenir pour l'obtenir il faut qu'ils tiennent à moins de terrestre donc il y a une pression une contrainte logique pour eux de raconter l'histoire dans ce sens-là plutôt que l'autre et grâce à ça Lévi-Strauss a fait une grande révolution c'est que vous l'avez vu on a l'écouté parmi c'était genre n'importe quoi en 2014 c'est genre boum imaginez les anthropologues qui n'avaient pas en compte ces mythes au tout début ils les lisent c'est des fous les gens sont tarés et en fait grâce à Lévi-Strauss on a couvert que pas du tout ils ne sont pas du tout tarés on ne les comprend pas parce qu'on n'a pas le bon point de vue mais ce n'est pas des tarés il y a de la logique mais même presque de la logique mathématique qui explique pourquoi telle chose se passe dans telle chose pourquoi à un moment il y a des gens qui viennent du ciel parce qu'en fait ils inversent un autre mythe qu'ils ont reçu depuis la cause et en gros c'est une méthode que Lévi-Strauss il a appliqué c'est très bizarre de l'appliquer à des mythes parce que c'est n'importe quoi et de base dans les structures élémentaires de la parenté il l'applique aux règles de mariage de parenté entre les groupes sociaux où ça marche beaucoup plus facilement parce qu'on a affaire à des choses qui sont pas du tout qui sont réelles de la sœur de machin va aller avec truc etc il déploie un vaste système dont il tire notamment cette règle de la prohibition de l'inceste etc et en fait est-ce que ça marche vraiment de la même manière avec les mythes donc au premier abord oui puisqu'on a ces histoires de trucs de permutation entre les termes etc mais en fait peut-être pas complètement et peut-être que c'est parce que pas complètement qu'on peut qu'on peut sauver tout ça donc parce que au départ dans le rythme des manières de table il dit on peut dire des récits mythiques la même chose que les règles de parenté que c'est exact qu'on peut appliquer la même méthode mais 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 à mains en droits des structures élémentaires de la parenté jusqu'au mythologique c'est le sens même de la structure et a fortiori du structuralisme qui change déjà parce que jamais la structure n'est posée ou pensée comme un immuable ou un absolu mais dans 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 les dans les dans les mythologiques on peut considérer même que la notion de transformation on vient à prendre le pas sur la notion de structure donc c'est à dire que cette idée finalement que par exemple le coquillage va se transformer en cuir etc et en cuivre la transformation elle devient plus importante que la notion de structure et elle cesse d'être une simple permutation de termes donc voilà donc ça c'est le et Lévi-Strauss le dit lui-même finalement et ça c'est surtout dans le dans le tout dernier volume où cette notion vraiment de transformation prend le plus en plus de place et où finalement ce qui devient le plus important dans le mythe c'est cette idée de devenir même supposé idéalement intact par une fiction qui ne correspond à rien de réel tout domaine mythique particulier n'est jamais saisi qu'en devenir et oui donc là je reviens je reviens à ce que je disais avant sur sur cette idée des crevasses de la structure donc sur la pollution la souillure etc ces pollutions tapis entre l'acte visible et la pensée invisible ressemblent à la sorcellerie c'est un enjeu qui émane des crevasses de la structure comme celui de la sorcellerie son pouvoir maléfique par définition ne dépend ni d'actes extérieurs ni d'une information délibérée ces pollutions sont dangereuses en elles-mêmes donc pourquoi est-ce que je reviens je reviens à ça c'était du coup cette question de des crevasses de la structure des fissures de la structure de ce qui à l'intérieur de la structure même fait que finalement elle n'est absolument pas une construction de béton complètement immuable et ça rejoint aussi plein de choses que Lévi-Strauss dit sur le fait que le mythe en dernière instance se place dans un rapport au corps et donc la question est alors est-ce que la structure est en capacité d'intégrer ses propres crevasses et ses propres fêlures si oui comment et si elle n'en est pas capable sa propre réalité ne risque-t-elle pas de la dissoudre tant comme outil épistémologique que comme réalité hypothétique et donc on va essayer de voir comment sauver la structure par le devenir à partir de cette question du rapport au corps etc et donc c'est une analyse sur le devenir c'est une analyse que je reprends à Viveros des Castro et qui me semble à plein d'endroits très intéressante l'idée que la notion de transformation au cœur même du structuralisme a peu pris le pas sur la notion de structure c'est progressivement revêtu d'un nouvel aspect plus proche des fluxions dynamiques que des permutations algébriques et donc il dit lui que dans les mythologiques l'inversion de l'ordre se complète que finalement ce qui devient le plus important c'est une attention portée systématiquement sur les transformations narratives et que la structure devient beaucoup moins solide finalement et donc cette idée vraiment que le propre de la matière mythique donc c'est ce que dit Lévi-Strauss donc là c'est d'être en devenir et si les fonctions ou positions occupées par chaque terme comptent plus que leurs positions alors il y a au cœur même de ce qui constitue le mythe inscrit la possibilité que ces oppositions changent par exemple et là moi j'avais trouvé ça fou une opposition initiale entre ciel et terre homme et femme c'était débordé trouvé réduite dans une première phase à une opposition entre soleil et lune sous la forme de personnages télestes masculins au cas où se produirait dans des mythes un changement de sexe une nouvelle dichotomie devrait donc apparaître affectant un des pôles de la précédente opposition et donc là ce qui est fou c'est qu'on voit comment il y a en germe la possibilité que changent et que se modifient les pôles d'opposition jusqu'aux oppositions les plus fondamentales tout d'abord on a dit que l'opposition elle se trouve débordée et que finalement le soleil et la lune sont tous les deux des personnages masculins mais plus encore il y a la possibilité même d'un changement de sexe et d'une permutation d'un changement complet des rapports des rapports d'opposition où finalement rien n'est figé donc est-ce que avec tout ça on peut se dire qu'on peut travailler au devenir des mythes et être attentif à leur fragilité et en faire quelque chose d'autre très bien mais en quel sens les mythes ont-ils en devenir et y a-t-il un sens à dire ça si c'est une pure abstraction si ça ne se réalise pas au cas où se produirait dans des mythes un changement de sexe qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça fait et comment on fait comment on transforme les mythes et si on s'en tient au sujet qui nous intéresse si on part de tous ces mythes horribles qu'on a lus sur l'origine des femmes qu'est-ce qui se transforme qu'est-ce qu'on peut transformer et comment et c'est là où je vais revenir à ce point qui m'apparaissait fondamental qui est cette question du point de vue qu'est-ce que cela ferait au mythe sur l'origine des femmes et a fortiori aux femmes elles-mêmes si ces mythes étaient racontés par des femmes et est-ce que cette question peut être autre chose qu'une expérience de pensée qu'est-ce que cela ferait au sujet du mythe d'être l'auteur de son propre récit et est-ce que ce n'est pas cela qui est le plus fondamental pour cette structure de la pensée humaine dont les mythes que nous avons ici brièvement racontés n'est pas le fait que ces récits sont aussi pris en charge par une parole masculine c'est ce qui fait changer le sens même de l'énonciation mythique c'est aussi qui l'énonce et donc c'est également tout le sens de l'analyse que Viveros de Castro propose non pas à propos de la catégorie mythico-biologique de femmes mais à propos des indigènes donc lui-même qui dit que finalement on peut sauver le structuralisme lui-même on peut sauver le structuralisme par le structuralisme lui-même parce qu'il y a au cœur de la structure dans les mythologiques une primauté de la catégorie de transformation sur la catégorie de structure et que du coup les mythes peuvent changer mais ce qu'il dit aussi plus fondamentalement encore c'est que le changement de sens provient d'un changement de paradigme dans l'énonciation mythique la question du sens complètement différent que l'énonciation mythique assume lorsque nous sortons du monde pré-philosophique des maîtres de vérité et de son régime monarchique d'énonciation monde classique de l'héléniste de l'histoire de la philosophie pour entrer dans le monde extra-philosophique des sociétés contre l'État monde de la pensée sauvage et bien cette question n'a pas encore reçu une analyse à sa hauteur donc il reste beaucoup de travail évidemment le point de vue de la femme et le point de vue de l'indigène c'est évidemment pas la même chose mais il me semble que la question de ce que la modification de l'énonciation mythique fait au mythe et a fortiori à la réalité se pose dans des termes assez similaires quand on se réfère à n'importe quelle catégorie qui d'une manière ou d'une autre se trouve marginalisée dans son rapport à la parole et au droit de parler à la possibilité de raconter soi-même sa propre histoire et on voit comment la catégorie de femme peut être assimilée à une catégorie d'enfants ou d'esclaves comme ont pu l'être aussi les indigènes ils existent sans doute mais je n'ai pas pour l'instant dans mes recherches trouvé des mythes dont on peut attester qu'ils furent originairement racontés par des femmes ni même des mythes qui seraient écrits du point de vue de femme et qui raconteraient à partir des femmes la construction des hommes c'est ce qu'on disait déjà à propos de Pandore l'homme est donné la femme est construite et c'est aussi cette disparité dans le sens de qui raconte qui me semble le plus fondamental et donc à partir de là qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on change le sens de l'énonciation mythique est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se libérer des mythes par exemple en se les réappropriant ou est-ce qu'il y a quelque chose dans l'énonciation mythique elle-même quelque chose qu'on ne retrouve pas par exemple ou beaucoup beaucoup moins dans les contes dans les petites histoires dans les petites choses les contes typiquement dont la prise en charge dont la parole dont le récit est beaucoup plus fréquemment assumé par des femmes donc est-ce que c'est la catégorie de mythes elle-même est-ce que finalement tout ça ça nous convainc ou est-ce que ça reste ça reste finalement trop abstrait ou est-ce que ça ne nous convainc pas et qu'on raconte d'autres d'autres histoires moi je pense que ça ne me convainc pas trop et je pense que je suis plus d'accord avec ça avec Deleuze qui dit que Lévi-Strauss ne cesse de croiser dans ses études de mythes ces actes rapides par lesquels l'homme devient un animal en même temps que l'animal devient mais devient quoi ? devient homme ou devient autre chose ? La tentative pour expliquer ces blocs de devenir par la correspondance entre deux rapports est toujours possible mais appauvrit assurément le phénomène envisagé ne faut-il pas admettre que le mythe comme cadre de classification est peu capable d'enregistrer ces devenirs qui sont plutôt comme des fragments de contes donc je pense qu'il y a quelque chose dans la catégorie de mythes et on peut essayer de faire autre chose et c'est le sens de mon troisième point que j'avais appelé le recyclage des utopies où on voit par exemple comment les mythes du matriarcat dont je parlais au début peuvent être effectivement il y a des lectures aujourd'hui féministes de mythes du matriarcat dont on peut dire que finalement même elles sont elles permettent de faire que des mythes vont devenir le miroir inversé d'eux-mêmes et par la réappropriation de recréer à partir de certains récits des nouveaux récits que le mythe se trouve démotivé réapproprié au gré de préoccupations que finalement c'est un lieu vide qu'on pourrait remplir à sa guise mais je pense que je ne suis pas sûre que ça me convainque et je pense que je suis plus convaincue par l'idée que c'est dans les plus petites histoires que c'est que cette question du devenir et de la transformation de la matière de la matière mythique et de la matière des histoires est le plus facile à mettre en œuvre donc pour conclure à la double question sur laquelle j'ai ouvert mon introduction qui était et par voie de conséquence est-il souhaitable et pratiquement possible de s'émanciper des mythes j'ai envie de répondre oui un double oui qui requiert une forme de lucidité et de confiance dans les histoires lucidité et une confiance acquises de haute lutte et pourquoi est-ce que j'ai envie de répondre oui et pourquoi est-ce que j'ai encore plus envie de répondre oui en ce qui concerne les mythes sur l'origine des femmes et plus généralement tous les mythes et toutes les histoires racontées inventées récitées intégrées assimilées par des hommes parce que je pense que sans se placer sur le terrain de la morale mais en se plaçant sur le plan de la morale mais en se plaçant toujours sur un plan politique au sens fort ma surprise et tout ce que j'ai disait au début c'est juste que ces mythes par rapport à cette violence est un fil rouge à suivre pas seulement comme émotion ou comme une idée vague et confuse mais bien parce qu'on peut rationnellement attester que les mythes font quelque chose à la réalité que les mythes font quelque chose aux femmes et que ce qu'ils ont fait il faut le défaire qu'il y a une responsabilité collective à le défaire et pour le défaire il faut essayer de bien comprendre comment c'est fait et c'est ce que j'essaye de faire on pourrait trop faire un atelier de réécriture c'est ce qu'il y a c'est cool en fait en fait il y avait un point dans mon intro où je disais c'est à dire les mythes qui sont recueillis par des hommes auprès d'autres hommes qui ont été racontés par des hommes et je n'ajouterais pas hommes cisgenres hétérosexuels parce que c'est plus compliqué et en fait on voit qu'on a des hommes qui vont être ensemble qu'il y a la possibilité en fait il y a comme des catégories d'opposition entre hommes et femmes d'un point de vue imaginaire mais qu'en même temps et je pense que c'est aussi permis par ces histoires de transformation de permutation etc et je ne suis pas assez calée pour être absolument sûre de ma réponse mais j'ai l'impression qu'il y a l'homme et la femme comme catégorie imaginaire mais que la possibilité en fait du changement du changement de genre elle existe plus fortement enfin elle existe quoi mais c'est vraiment une anecdote un peu foireuse sans source mais il y a des endroits où en fait tu pouvais te marier avec un homme à condition qu'il vivait en femme et en moi c'était ok parce qu'en fait ce qui était conservé c'était l'opposition structurelle donc abstraite par imaginaire entre hommes et femmes mais après on s'en foutait un peu si c'était un homme enfin une femme avec un phallus ou pas si c'était pas la question c'était qu'on conserve juste l'ordre de structure mais du coup il y a un truc de plus grande fluidité et nous en Occident on a tendance à croire très fortement que cette opposition imaginaire elle est dans les corps nous on est vraiment persuadés mais genre c'est tellement profond que ça paraît évident qu'on a des corps qui sont des femmes et des corps qui sont des hommes or c'est pas du tout la même chose que d'avoir des appareils génitaux mais c'est compliqué parce qu'en même temps il y a quand même d'un autre côté il y a quand même un rapport typiquement avec les règles etc. à la catégorie biologique qui enfin c'est compliqué parce qu'il y a vraiment d'un côté une sorte tu sais pas beaucoup plus de fluidité beaucoup plus gender fluid que mais en même temps en même temps par contre mais en même temps il y a enfin il y a un rapport quand même au corps biologique qui existe mais mais la possibilité que ça change me semble beaucoup plus enfin semble exister comme possibilité en fait et voilà ça me fait penser que les coquillages en question que met le petit enfant sur ses doigts il a vraiment une tête enfin il a une tête vous allez reconnaître les coquillages qu'il met sur les doigts c'est ça donc autrement dit on dirait des femmes voilà quoi donc ce qui fait peur à l'ogresse dans le mou c'est peut-être bah les autres quoi ? oui 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 pose moi une question je ne suis pas sûr de bien réussir mais en gros Lévi-Strauss et les culturalistes assument donc que ces mythes ont une influence directe sur les sociétés sur les rapports entre hommes et femmes et pourtant ils discriminent directement les mythes vu qu'il va chercher par des hommes et enfin il demande directement aux hommes les mythes il ne parle qu'avec les hommes en plus il utilise des mythes qui passent donc par des évangélistes qui vont évangéliser l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord et ma question c'est il existe des mythes de femmes dits par des femmes qui ont donc un sens différent et qui eux aussi normalement devraient influencer le monde pragmatique je ne sais pas si tu me demandes s'ils existent ou tu dis qu'ils existent parce qu'il y en a il y en a plein de coupons il y a une plétente d'exemples mais qui passent justement par différentes personnes par d'autres personnes justement par les femmes et que Lévi-Strauss n'a pas reçu qui est de l'Amérique du Sud qui est de l'Amérique du Sud et qui est de l'Amérique du Sud Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501